... Yo les G, bienvenue sur UnGarden TV. Aujourd'hui, nous amène Azot à un tournage assez exceptionnel. Manai Clip, le premier extrait du projet de NG qui vient de sortir, 250 bars. Le clip y appelle Sango. Suivez à nous, nous montre Azot comment il se passe là-bas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les coiffes rapides, bouclettes, cheveux lisses. Ok, très bien. Et toi, tu as eu un choix, du coup, pendant la coupe, tu savais déjà ce que tu voulais ? Ah oui, je savais. Tout était déjà préparé à l'avance et calé à l'avance pour les coiffures, le maquillage, les tenues. Tout était prévu depuis au moins une semaine déjà pour tout le monde, pour tous les figurants. Ça va ? Oui, et vous ? Ça va ? C'est toi l'acteur aujourd'hui ? Oui. Ok, très bien. Vous avez quoi comme rôle aujourd'hui ? Moi, je suis une maman qui méprise son enfant. Pas facile, quoi. Pas facile. Mais bon, ça va être rigolo, quoi. C'est quoi un petit peu la contrainte de ce genre de maquillage ? Quand on est seul, en fait, c'est de gérer le temps, vu qu'on a beaucoup de figurants. Donc, il faut savoir adapter le maquillage, surtout, enfin, pas faire un maquillage qui prenne trop de temps par rapport aux autres, pour pas pénaliser les autres, quoi. Bien gérer son temps. Quels rôles aujourd'hui ? Je fais la nonne avec un fissier. Ah, la nonne aussi, d'accord. Mais elle était vachement maquillée pour une nonne, pour le coup. C'est une nonne un peu spéciale ? C'est ça. Ok. Le beau, oui, la drogue me fait du bien. J'attends pas si à manquer, j'ai su, me blâme. J'entends les sirènes, les murs sont tapissés de bleu, maman, c'est ma couleur, le blanc, papa, c'est ma couleur, le black. C'est aujourd'hui, tu pleures, demain, tu riras, si tu peux, travaille la plume, assis-tu. C'est là, comment il est ? C'est là, deux secondes. Ouais. Mais celui-can-goin, tu peux, quoi ça vous fait aujourd'hui, là ? Pour le clip de NDGI. C'est quoi le format un peu du clip aujourd'hui, là ? C'est un petit one-shot. Apparemment, c'est un clip en one-shot, pas en une surprise. Du coup, là, ben, ma taille, là, m'a apprené un peu le série, voir comment il se passe un peu. Et puis, ben, la m'entendre qu'ils mettent en place, c'est pas que le travail. C'est parti, d'accord. Ok, très bien. En fait, ce clip-là, il est un peu particulier à La Réunion. C'est l'un des premiers, je pense, où tout est filmé, en fait, en continu. C'est une seule prise, ça s'appelle un plan-séquence et c'est un vrai défi technique. Je suis plus dans la défonce et je garde une pensée au défunt. Je suis pas un gringo, la vie, c'est pas du Rosalinda. La vie, c'est comme un ring et j'évolue dans le cri de deux. Mon rap est écrit de dire, Dieu a décrypté. Je veux foncer dans le tas, comme un talon dans le cric, ouais. La souffrance, ça n'a fait pas. Tout sur la partie décor, c'est ça ? Voilà, décor, technique. C'est une première ou c'est quelque chose que vous faites ? Oui, c'est une première pour moi. Ok. Tout est en place, là ? Oui, super, c'est parti, on est tous chauds, là. Ok, bon, ben, super, merci beaucoup. C'est d'accord, la jungle, ma maîtrise les gestes. Pardonne à moi, si demain faudra mes quittes se montent. Respire une seconde et prends ça comme un daigné saumor. Les molles se ment chaque fois, mis rap, mis en sueur. Efficace et discret, comme un bal silencieuse, palpite. Coeur et mon bossyre sont plus en harmonie. Je préfère un peu jeune, non ? Bien, j'attends pas sièrement que Jésus me blâme. J'entends les sirènes, les murs sont tapissés de bleu. Maman, c'est ma couleur, le blanc. Papa, c'est ma couleur, le black. Si aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. Si tu peux, travaille la plume. Pas si tu m'en fais autant, tiens le son, tu bloques. 250 voix, c'est tout, rien, fantaisie. Hein ? 250 voix. Fille avec le rap comme la fantaisie. PASSE 1 PASSE 1 STOP PASSE 2 ACTION Vas-y, Fahim Fahim, stop Vas-y les danseurs ?! Des filles en place ! Tu viens avec moi ! 49 en place ! Oupé ! Et c'est une épée ! Comment il est ? Ça va et toi ? Ça roule tranquillement ? Ouais, soulagé là. Ouais, tu m'étonnes. Tout s'est bien passé selon toi ? Nickel. Nickel, on a réussi à respecter le timing. On a réussi à respecter le temps des gens surtout, des figurants. Donc voilà, j'ai libéré les gens à l'heure prévue. Donc ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. T'as eu à faire combien de prises globalement ? On a fait 4-5 prises je crois. 4-5 prises en one shot. Après, j'ai vu dès la première prise que ça allait le faire parce que tout le monde était dedans. Donc écoute, on n'en a pas fait plus que ça. Ils étaient assez sérieux. Ils avaient assez compris les rôles. Donc on n'a pas eu tant que ça de boulot à faire. Donc voilà, on n'a fait qu'à 5 prises et on est dedans. Tout simplement. C'était un challenge pour toi aussi aujourd'hui ? Ouais, c'est la première fois. Ce décor-là, c'est même... Monté de vos mains déjà ? Ouais, c'est ça. Après, comme tu avais pu voir aussi, je pense, sur BC, j'ai trouvé mon identité. C'est pour ça que je pense que... Mes réalisations vont énormément rester concentrées sur ce genre de mood. On va y revenir sur la relation que tu as avec Engie. C'est pas le premier clip que tu réalises de lui, il est dans le Bob avant. Ouais, cette année, il est revenu avec un projet de 5 bars qui m'a fait écouter. Je suis tombé love. Je l'écoute tous les jours, il est toujours dans mes oreilles. Sango, c'est le morceau que tu avais envie de clipper ? Bah, oui et non, parce qu'en fait, NDGI m'a vraiment demandé d'essayer d'avoir quelque chose qu'on puisse sortir pas trop longtemps un peu le projet, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment favorisé le fait du one shot qui, moi, en post-production, me fera beaucoup gagner de temps et je pense que le clip est dehors dans les semaines à suivre. Ok. Voilà, tout simplement. Du coup, Engie nous a rejoint. Merci, tu terminais les derniers plans en photo. Ouais, quelques clichés, ouais. Qu'est-ce que tu penses passer cette journée, ce tournage, du coup ? Eh bien, écoute, très, très bien. Rendez-vous assez tôt ce matin. Mise en place, maquillage, coiffure, etc. Et le décor était prêt. Et puis, écoute, on a envoyé début d'après-midi. Une heure, je dirais, de tournage. Et, bah, écoute, nickel. Cinq prises, on a fait, je crois. Cinq prises. Cinq prises et on en a une ou deux dans la boîte. D'accord. Ok. J'ai vu que tu étais un petit peu sur le tournage avec NewLam en même temps. Tout à fait, ouais. Détend un petit peu les gens, c'est important. Ouais, ouais, c'est important. Bah, ouais, le feeling avec les gens. C'est pas des gens qui sont forcément habitués à passer devant la caméra ou quoi. Donc, ouais, le ressenti qu'ils ont par rapport à ça est important. Ok. Qu'ils puissent être relax, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ok. Donc, c'est plein en séquence où là, on te voyait par intermittence, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Comme si un peu, je me téléportais un peu dans la séquence. Je pense que le rendu va être sympa. T'as voulu donner une priorité à l'histoire, là, sur ce moment-là, peut-être ? Eh bien, NewLam a voulu donner une priorité à l'histoire. Ouais. Moi, je te jure, j'ai subi ce set. Donc, subi, c'est, voilà, je veux dire… De la bonne manière. Voilà, voilà. Et, écoute, voilà. Tu procèdes comme ça, d'habitude, ou c'est un peu inédit aussi pour toi ? C'est un peu inédit, là. Je n'ai jamais fait de plan séquence. Donc, c'est vraiment le premier. Et c'est un beau premier. Ok. Par rapport à dans le Bob, le précédent ? Ah, il y a une évolution. Il y a une vraie évolution. Bon, ok. C'est top. C'est lui, ça ? Tu vois, il m'a dit, il faut dire les choses après, dans le Bob, quand je lui ai envoyé, il n'a pas kiffé. Il n'a pas kiffé, tu vois, il m'a dit clairement, il m'a dit, Newlam, ce n'était pas ça, on n'est pas là-dessus et tout ça. Donc, moi, je te dis comme c'est, je me suis pris la claque que j'avais à me prendre. Oui, bien sûr. Et puis, ça m'a reboosté, j'ai envoyé une autre version et puis, il s'est passé un peu mieux. Une troisième version, il s'est passé beaucoup mieux. Et puis, voilà, on a trouvé le feeling comme ça. Et puis, sa critique, moi, je dis comme il créole, il dit, la critique fait avancer. Et là, tu dis, la critique a fait avancer. Est-ce que Sango, c'est un truc que tu avais envie de faire avec Newlam directement ? Tu savais comment tu es plus là-dessus ? Carrément. Après, à vrai dire, c'est lui qui m'a proposé le projet de A à Z. Moi, comme je t'ai dit, je suis arrivé les mains dans les poches et il m'a mis bien. Il a fait le travail comme il faut. Très bien. Bon, écoute, top. C'est quoi la suite un petit peu pour toi là ? On ne peut pas tu dévoiler les lignes. Il y a un autre projet visuel avec Newlam et deux autres avec deux autres réels. D'accord. On va garder ça secret, mais ça va être costaud. Yo les Giz, tu es bien sur RunGarden TV, en direct du tournage de Sango, dans le sud de la Réunion. Reste branché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à nos différents réseaux sociaux. On nous retrouve très vite pour un nouveau format. Base. Je ne suis plus en harmonie, mon cerveau ramollie depuis que mon cœur agonise. M'a fait du mal et parfois même plus fait le beau. Oui, les murs sont tapissés de bleu. Maman, c'est ma couleur, le blanc. Papa, c'est ma couleur, le black. Si aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. Si tu peux, travaille la plume assise. Tu m'en fais retentir le son, tu pleures. Sous-titrage Société Radio-Canada